Le portfolio, ou l'e-portfolio dans sa version numérique, est l'outil qui permet d'accompagner la démarche de l'étudiant dans l'approche par compétence. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'est un portfolio ? En fait, c'est un échantillon de preuves que va sélectionner l'étudiant pour rendre compte de ses apprentissages. Les mots mis en rouge et en vert sont importants, je vais y revenir. En fait, c'est un dossier qui peut être un classeur au format papier ou bien un blog si on préfère la version numérique, qui va permettre de collectionner un ensemble de traces, puis ensuite de les sélectionner pour les mettre en avant et matérialiser son apprentissage. Donc, c'est un lieu dans lequel on dépose plein de choses, puis on va récupérer certains éléments pour les mettre en avant. Voilà ce qu'est un portfolio. Nous avons, en bas de la diapositive, quelques e-portfolios assez répandus, Mahara, Karuta, etc. Notre choix s'est arrêté sur Karuta. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. Parmi les plus connus dans l'enseignement supérieur, nous avons Karuta, Mahara, Peck. Karuta, il est réellement pensé pour l'APC. En fait, il est constitué d'une collection d'objets qui sont réutilisables et que l'on va pouvoir présenter différemment, suivant que l'on est étudiant ou suivant que l'on est enseignant. Du coup, on a réellement des outils qui vont montrer une vue différente suivant le rôle que l'on a. Mahara, c'est un autre e-portfolio. Il n'est ni mieux ni moins bien. Il répond simplement à d'autres besoins. Je le qualifierais plutôt d'une transposition de ce que l'on faisait au format papier sur le numérique. C'est-à-dire que l'on demandait à l'étudiant avant de rédiger un document au format papier. Mahara permet de créer des pages web sur lesquelles on va rédiger des choses et sur lesquelles on va pouvoir mettre du texte, des images. Faire des liens hypertextes, etc. Nous avons sur cette diapositive, en bas à gauche, la version de Mahara déployée sur Ex-Marseille Université. On voit qu'il s'agit d'une page web sur laquelle l'étudiant est très libre et où il va pouvoir faire ce qu'il souhaite, même si on peut proposer des modèles pour qu'il respecte un cadre. Mahara, par contre, on le retrouve sur la droite de l'écran. J'ai fait trois copies d'écran de ce que l'on souhaite développer. Nous avons des vues qui sont plus complètes, dans lesquelles on donne vraiment plein d'explications. Et dans des zones que l'on réserve à cet effet, l'étudiant va pouvoir saisir des choses. Il va pouvoir cocher des cases pour indiquer qu'il maîtrise tel ou tel apprentissage critique. L'enseignant, de son côté, aura une vision un peu différente ou assez similaire. Tout dépendra de la volonté des concepteurs, de la version de l'étudiant. Il pourra, par exemple, mettre des commentaires sur ce qu'a écrit l'étudiant. Il pourra noter l'étudiant. Et ces informations-là resteront à jamais sur le portfolio. Ils seront gravés dans le marbre. C'est un peu comme les appréciations que l'on envoie à un élève lorsque l'on est dans le primaire ou dans le secondaire. L'avantage de Karuta également, c'est de pouvoir faire des tableaux de bord. Sur l'extrême droite, on voit ici que là, j'ai une cohorte d'étudiants avec le niveau de maîtrise d'une compétence suivant les niveaux atteints. Donc là, j'ai beaucoup parlé de Karuta et Mahara, mais il existe également PEC. Alors, PEC est un très bon outil en approche par compétence. Mais il n'est pas tellement aimé par les étudiants parce qu'il est très brut dans le sens où ce sont des listes qu'il faut parcourir avant de pouvoir atteindre des sous-listes, puis des sous-listes. Donc, en fait, l'ergonomie n'est pas très développée et donc elle est un peu regrettée par les étudiants. Aix-Marseille-Université a choisi la solution Karuta. Et sur ce programme qui s'appelle Karuta, il va falloir faire tourner un gabarit, un modèle de présentation. Pour l'instant, nous nous inspirons du modèle KPC+, qui a été développé par Éric Géraudin de Grenoble-Alpes et qui est maintenant à Savoie-Mont-Blanc. Karuta, lui, est un développement purement québécois de HEC Montréal. Et donc, nous allons utiliser le modèle déployé par l'USMB et l'UGA pour pouvoir prendre en main cet outil. Ensuite, si celui-ci ne répond pas à nos besoins, nous tournerons vers un modèle propre à AMU. C'est pour ça que je l'ai appelé AMU KPC+, parce qu'en fait, je m'inspire du modèle KPC, Karuta pour l'APC et plus, d'Éric Géraudin. Mais nous pourrons très bien produire ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'on pourra très bien déboucher sur un autre modèle qui sera propre à Aix-Marseille-Université. L'avantage de KPC+, c'est qu'il est également utilisé dans le copil national Karuta, ESR, qui réunit des universitaires, un conglomérat du numérique qui s'appelle ISUP et qui est très connu dans les universités. PC-School, qui produit le logiciel Pegas, qui va remplacer notre apogée bientôt. Et puis, des représentants du ministère, tels que la DGCIP et le MESRI. Nous avons créé un atelier de travail pour pouvoir voir un petit peu et rendre compte de nos avancées. L'idée, c'est vraiment d'arriver à détecter les besoins qu'ont les enseignants. Ou les responsables de formation, ou les vis-doyens formation. Et puis, d'essayer de faire en sorte que notre outil colle à ses besoins. Si on veut que les enseignants s'approprient l'outil, que les composantes s'approprient l'outil, il faut absolument que nous répondions aux besoins des composantes. On va essayer donc très rapidement d'établir un cahier des charges, de voir ce que veulent les composantes. Et puis, nous allons essayer d'établir un espèce de calendrier. Alors, je n'ai pris aucune marge de sécurité, donc je vais certainement prendre un peu de retard. Mais pour l'instant, nous avons comme objectif d'avoir une sandbox, donc un petit bac à sable qui est propre à nos services informatiques. Et qui sera disponible dès le mois de mai 2021 pour que nos ingénieurs pédagogiques et nos informaticiens puissent communiquer entre eux et produire un modèle qui soit performant et pertinent. Dès la retrait de septembre, on aimerait mettre une formation test, histoire de voir un petit peu ce que cela donne, comment c'est appréhendé par les étudiants, par les enseignants, pour que par la suite, nous puissions proposer des modèles plus robustes. Bien entendu, il s'agit d'une formation qui sera prête à essuyer des plâtres. Si nous avançons bien, dès le mois de janvier, il serait utile de pouvoir rajouter une deuxième formation, peut-être d'une autre composante, qui sera volontaire, parce que là aussi, il y aura certainement des petits problèmes. Donc, il faut que la formation soit prête à jouer le jeu et que nous voyons un petit peu si ce qui est utilisable dans une composante de l'université est duplicable, réplicable dans un autre environnement. Par exemple, un étudiant de niveau L, enfin une formation de niveau L avec une formation de niveau M. Donc, c'est à réfléchir. Le tout étant que pour le septembre 2022, nous ayons un outil qui puisse être proposé à l'ensemble des formations de l'université. Une fois que notre outil fonctionnera correctement, il pourra être utilisé par un certain nombre de personnes, eh bien, nous pourrons nous tourner vers l'animation des réseaux des référents APC de l'université pour faire en sorte que la démarche APC soit appropriée par toutes les composantes, par les enseignants également, et puis que notre outil puisse s'adapter aux besoins et aux nécessités imposées par l'APC dans les années à venir. Puisque le modèle que l'on va proposer sera un modèle simple qui va bien sûr faire surgir plein de questions. En tout cas, nous le souhaitons. Alors, au niveau de l'état des lieux, nous avons pour l'instant un groupe de travail APC. Ce groupe de travail APC est là pour formuler des besoins. Donc, j'ai mis un gros entonnoir avec tout en haut ce fameux groupe de travail. La réunion va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses et le CIPE va essayer de voir ce qui est transposable à un niveau informatique de nos souhaits divers et variés. Bien entendu, entre ce qu'ils imaginent pouvoir transposer et ce qu'ils pourront réellement transposer sous forme d'écran, là aussi, on va encore réduire un petit peu le spectre des possibles. Enfin, une fois que l'outil sera proposé, maquetté par le CIPE, par nos ingénieurs pédagogiques, nous le mettrons entre les mains de la DOSI, de nos services informatiques, pour que nous puissions déployer l'outil qui corresponde aux envies de nos responsables de formation. Voilà pour les ressources humaines. Pour ce qui est des ressources matérielles, nous avons un serveur web sur lequel Karuta est déployé. Schématiquement et très simplement, nous allons avoir un utilisateur qui va interagir avec un navigateur, un navigateur habituel, Chrome, Firefox, Safari. Et ce navigateur, il va aller interroger un programme sur un serveur qui va construire des pages à la volée en allant chercher des applications, des codes informatiques et des données qui se trouvent dans une base de données pour générer une page au format HTML classique qui sera renvoyée au navigateur. L'utilisateur pourra alors visualiser le résultat. Normalement, nous allons produire des outils qui seront responsifs, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra utiliser un ordinateur portable, il pourra bien sûr utiliser une tablette ou bien un téléphone portable. Bien entendu, suivant l'utilisation que l'on en a, il sera peut-être préférable d'aller sur un outil ou sur un autre. Saisir des paragraphes et des paragraphes sur un téléphone portable n'est peut-être pas approprié. Pour l'instant, Karuta est donc déployé et si nous avons les droits, quand on se connecte sur la plateforme Karuta, on tombe sur une page de garde. Cette page de garde est très simpliste, très sommaire, puisque nous n'avons fait que déployer l'application. Il n'y a aucun modèle qui permet une utilisation de ce portfolio, puisque l'utilisation de ce portfolio, c'est au groupe de travail de définir ce que l'on veut trouver à l'intérieur. Je vais quand même vous donner quelques pistes d'informations pour vous aider à réfléchir et pour que vous nous disiez exactement ce que vous souhaitez. Si je me reporte aux grands auteurs en APC, que sont Georges Poumé et Tardif, ils estiment que dans un portfolio, on doit trouver de nombreuses choses. Comme sur tout site, on doit avoir un profil. J'ai mis de l'étudiant, mais ça pourrait être de l'apprenant. Les métiers qu'il vise, les activités professionnelles et stages qu'il a réalisés, les parcours de formation dans lesquels il se trouve. Et puis, ce qui va nous intéresser le plus dans un premier temps, ce sont les preuves du développement des compétences au travers le parcours de formation qu'il suit. Donc, c'est trouver un espace de stockage pour capitaliser, pour stocker les traces. Les traces de réalisation, c'est-à-dire que ça peut être un rapport, ça peut être une photo par rapport à une réalisation qui a été faite, ça peut être une URL pour matérialiser un site web qui a été réalisé, ça peut être une petite vidéo pour montrer une mise en situation pratique. Il n'y a pas de limite. Les seules limites sont les capacités de stockage, les possibilités de stockage de cette preuve par l'étudiant. Et puis, un lieu où l'étudiant va pouvoir avoir une réflexion sur ce qu'il a fait pour qu'il puisse montrer que ces traces permettent de prouver qu'il a réalisé des apprentissages critiques. Je pourrais presque dire maintenant, que voulez-vous ? Construisez-moi le logiciel. Alors, pour ne pas trop vous laisser dans le vague, je vais un petit peu vous guider, ou en tout cas guider la réflexion jusqu'à la prochaine réunion. J'ai fait un petit mindmap qui va nous permettre de voir un petit peu ce que l'on veut trouver dans ce modèle que j'ai intitulé pour l'instant AMUKPC+, mais que le groupe de travail, bien sûr, va renommer avec un nom beaucoup plus pertinent que celui-ci. Comme sur tout site web, on va avoir un écran de bienvenue, une page de garde si vous préférez, dans lequel l'étudiant va certainement retrouver des informations sur sa formation. Cet espace, mon projet de réussite, que nous pourrons développer ultérieurement, des ressources documentaires, alors ces ressources documentaires, elles sont indispensables parce que les étudiants comme les enseignants ne sont pas familiarisés à l'APC. Donc, il va falloir les aider à s'approprier les concepts de l'APC. C'est un nouvel outil, donc de la même manière, un nouvel outil entraîne des questions sur son utilisation, sur l'optimisation de son utilisation. Donc, c'est un espace ressources dans lequel on essaiera de mettre un maximum de choses sur l'APC et sur l'utilisation de l'outil, avec peut-être un filtrage suivant les populations. Un étudiant n'a peut-être pas à avoir accès aux mêmes ressources qu'un enseignant. Sinon, j'ai peur que les gens soient noyés sous le flux informationnel, qu'ils soient perdus et qu'ils n'aillent jamais dans cet espace ressources. L'espace ressources doit vraiment être un moyen de trouver rapidement ce que l'on souhaite. Ensuite, comme sur tout site web, il y a un espace profil où l'étudiant va pouvoir définir des informations qui lui sont propres et qui vont aller au-delà de son nom, prénom et adresse mail. Ça, c'est la partie droite. Ce n'est pas le cœur de notre projet. Le cœur de notre projet est plutôt sur la partie gauche. Le point 5, justement, qui s'intitule « Mes actions et traces », et bien c'est là que l'on va pouvoir stocker les fameuses études de cas, les fameux projets, les fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation des étudiants, les stages de nos étudiants. Et puis les traces, c'est-à-dire ces fameuses preuves formelles qui prouvent que l'étudiant est bien monté en compétences. Ce sera un rapport d'activité, c'est la petite note du professionnel qui va indiquer sur une grille qui est taillée comment s'est comporté l'étudiant, c'est des vidéos qui ont été réalisées par l'étudiant pour montrer son travail, ses réalisations pratiques, etc. Ensuite, il y a un autre point important dans les portfolios, c'est que l'étudiant, il doit savoir où il en est dans son parcours de formation, puisqu'une formation, c'est composé de compétences. Dans les compétences, il y a des composantes essentielles. Pour acquérir des compétences, il faut prouver que l'on a acquis un certain niveau d'expérience dans les différents apprentissages critiques. Une compétence va être composée de plusieurs niveaux. C'est assez complexe pour l'étudiant, pour l'enseignant aussi, qui enseignerait dans plusieurs modules, dans plusieurs formations. Donc, il faut vraiment que l'étudiant ait un repère qui permette de lui dire où il en est dans sa formation, dans son cursus de formation. L'enseignant aussi, s'il intervient dans 3, 4, 5 formations, ne va pas forcément avoir en tête les besoins de l'étudiant pour acquérir telles compétences. Est-ce qu'une compétence marketing dans un but technique de commercialisation sera le même que la compétence marketing dans une licence de gestion ou dans un master de marketing de la mode, par exemple ? Peut-être pas. Donc, il va falloir qu'on ait un endroit qui résume exactement ce qu'est une compétence et de quoi elle est composée et de quelles compétences sont composées une formation. Et enfin, on termine par des vues enseignants parce qu'on a beaucoup parlé d'étudiants, mais à un moment donné, le portfolio va devoir être noté par l'enseignant. En tout cas, l'enseignant devra l'utiliser pour dire si l'étudiant a acquis la compétence ou pas. Il sera peut-être nécessaire de produire des vues, c'est-à-dire des écrans qui seront propres à l'enseignant, qui seront différents de celui que voit l'étudiant. Merci.